Salut les amis, bonjour, bienvenue sur AkiTélé, la 15e édition du Salon du Livre de Saint-Estèphe. Lire dans le vignoble, une kyrielle d'invités prestigieux. Nous vous proposons de les découvrir sans plus tarder. Et une fois n'est pas coutume, on va changer un petit peu d'activité. On a parlé de culture, on a parlé de politique, mais pour l'instant on n'a pas parlé de sport. Et nous allons parler d'un jeu qui se joue avec un ballon ovale et dont on dit qu'il est un sport de voyou joué par les gentlemen. Et vous n'allez pas le croire, nous sommes avec un nom connu dans le rugby, mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas moi. Laurent Pardo, pour ceux qui connaissent bien le rugby, c'était un basque sélectionné en équipe de France. Mes souvenirs sont bons. Et quand j'ai vu ce nom-là, je me suis dit, est-ce le vrai Laurent Pardo ? Mais non, c'est le faux Laurent Pardo. Je suis quand même plus beau que lui. C'est vrai, je le reconnais, c'est vrai, je suis un homme de goût et je confirme. Alors vous avez joué vous aussi au rugby, Laurent ? Oui, aussi à Béglé, qui s'appelle l'UBB maintenant. J'ai joué jusqu'à mes 18-19 ans. Au même poste que Laurent Pardo. Ah, au même poste. Si nous sommes là, c'est pour vous parler de ce bouquin qui s'appelle la constance des autoroutes. Quel est le lien entre les autoroutes et le ballon ovale ? Expliquez-moi tout. C'est un joueur international du 15 de France qui reçoit un coup pendant un match. Et quand l'autobus s'arrête sur l'aire de repos en repartant à Paris, à cause du coup qu'il a reçu pendant le match, il s'évanouit dans les toilettes. Ses copains l'oublient, ils repartent avec le bus. C'est lui, ce réveil-là, il ne sait plus ni qui il est, ni comment il s'appelle, ni pourquoi il est là, ni comment il est arrivé là. Et du coup, il décide de vivre sur place en attendant soit qu'on vienne le chercher, soit que la mémoire lui revienne. Donc du coup, il vit sur l'aire d'autoroute. Et ça raconte un peu toutes les rencontres avec le monde de l'autoroute. Mais vous abordez une chose qui est malheureusement bien réelle dans le milieu du rugby. Ces joueurs qui sont obligés d'interrompre une carrière. Je me souviens d'Ali Kifakate, peut-être dont le nom doit vous rappeler quelque chose. Un grand gaillard qui mesurait plus de 2 mètres et qui avait un problème en cervical. On se souvient dans le passé de Benoît Doga, il y a bien des années. Ça remonte à 40 ou 50 ans, qui avait été obligé d'interrompre sa carrière. Donc c'est un sport à risque. C'est un sport qu'on peut interrompre très rapidement. C'est un peu à l'image de votre roman, c'est cela ? Oui, oui, tout à fait. Mais là, il va s'en remettre quand même. Il s'en remet. Il s'en remet. C'est juste une amnésie due au choc. Ce n'est pas un grand choc, mais ça lui procure une amnésie. Alors, c'est aux éditions, vous allez nous le rappeler. Hello Édition. Hello Édition. Distribuée par Hachette. Alors, on est avec vous pour aussi faire une petite projection sur ce qui va se passer dans un an, jour pour jour. La Coupe du Monde, avec cinq matchs à Bordeaux. Et il y a notamment un somptueux Fidji-Pays de Galles. Vous y serez ? Ah oui, certainement. Je pense que je vais aller voir pas mal de matchs, oui. Alors, vous savez qu'accessoirement, les Gallois, ils ont un petit souci. Ils boivent beaucoup. Et je pense qu'ils vont être dans un endroit qui s'appelle le Codemara, où ils risquent fort de dévaliser les fûts de bière à Bordeaux. Est-ce que c'est un problème pour vous, les fûts de bière ? Euh... Non. Bon, pas spécialement. La troisième mi-temps est quand même... La troisième mi-temps, ça fait partie du rugby. Ah, voilà. C'est une tradition. Alors, vous savez, les Gallois et les Irlandais, ils ont quand même un avantage. Ils boivent, certes, mais ils nettoient les bouteilles. Et ils laissent les endroits absolument impeccables, comme ils les ont trouvés. Ça, c'est quand même un peu leur caractéristique. Ah, c'est pas le cas de tout le monde, ça. Ah, non. Ah, non. C'est pas le... Une dernière chose, du bébé, cette année. Vous le sentez comment ? Je le sens bien. Là, ils ont battu dimanche... Le stade français, hier. Le stade français, 15 à 10, là. Bah, moi, je le sens moins bien. Vous voyez, je dois être un des rares, mais... Je trouve que les absents n'ont pas été remplacés. Ils ont toujours un peu du mal à démarrer dans la saison, mais après... Ah, l'an dernier, ils avaient bien démarré. L'an dernier, ils avaient bien démarré et mal terminé. C'est plutôt l'inverse. Oui, c'est ça. L'an dernier. Bon. Attention, vous connaissez pas bien le rugby, Laurent. C'est le pousse-citrouille que je suis qui vous dit ce qui se passe dans le lieu de rugby. C'est pas bon. Sérieusement, on va inciter ceux qui aiment le rugby à découvrir ce roman qui s'intitule La constance des autoroutes. Quand on a des rencontres heureuses et un petit peu inattendues, on vous les fait partager sur AkiTélé. Et celle-ci, on voulait vous en parler parce que la Coupe du Monde, c'est dans un an. C'est le rugby. Ça sera la grande fête en France. Ça sera la grande fête de l'Ovali. Ça sera la fête au Matmut. Ça sera la fête à Bordeaux. Voilà. Merci, Laurent. Merci beaucoup. Bonne chance pour ce bouquin. Bonne chance. Bonne journée. Merci.